Je remercie le ministère du Enseignement pour cette initiative, c'est une très belle L'initiative c'est l'opportunité pour tous les jeunes bacheliers de venir s'informer sur toutes les opportunités qu'ils vont s'offrir à eux après l'obtention de leur diplôme. C'est ici le lieu de trouver quelle carrière ils vont embraser. Je salue vraiment l'initiative. Comme Jacques Allais, le Salon de l'Orientation c'est le rendez-vous de la jeunesse, particulièrement des jeunes lycéens, des bacheliers, des non-bacheliers, des étudiants et des deux parents. Alors on vient pour avoir des conseils sur l'orientation, des conseils auprès des professionnels de l'orientation et bien entendu des conseils auprès des responsables de formation et des responsables de métier. Comme chaque année depuis maintenant deux ans, nous décentralisons l'activité. Cette année nous sommes à Abidjan et à Boaké. Voilà, donc juste après Abidjan, nous allons nous rendre à Boaké pour les jeunes de l'intérieur et en plus de cela, au niveau des entretiens avec les jeunes sur place, des entretiens avec les professionnels de l'orientation, nous avons prévu cette année des entretiens collectifs. En plus de cela, il y a des tests qui sont effectués et en plus de tests, il y a une salle de rue spécialement pour les entretiens personnalisés. Ce qui permet donc aux jeunes d'avoir des réponses, je dirais, personnalisées à leurs différentes préoccupations relatives à l'orientation. Il y a aussi et surtout des structures de formation de Côte d'Ivoire comme de l'étranger qui sont très nombreuses ici pour accompagner les jeunes gens, juste pour leur présenter en fait, j'allais dire, la panoplie de formation qu'elles ont à leur sein, qu'elles proposent et puis présenter également les différentes opportunités de métiers qui s'offrent après ces formations. Notre atout, c'est parce que nous avons un cabinet et après la formation, après l'attention du BPS 100 ans, vous avez la possibilité de continuer soit en licence professionnelle et bien vous devez être directeur de mon stage au cabinet. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent faire le temps d'études, nous leur proposons l'expertise comptable qui est maintenant un diplôme français. Et puis aussi, nous sommes en partenariat avec l'école européenne, c'est-à-dire qui forment des licences en marketing, en finance, en gestion commerciale, en recevoir les biens pour l'éducation. Bon, l'importance aujourd'hui de l'université internationale des grands bassins, nous avons une particularité, nous sommes une université américaine installée en Côte d'Ivoire, notre formation se fait en anglais. Et donc, les enfants, quand ils arrivent, ils passent d'abord par un programme de préparation en anglais, un programme intensif, et après ça, ils commencent le CIC universitaire. Nous avons deux écoles, une école de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, qui fait des bachelors en sciences informatiques, des bachelors en mathématiques et des bachelors en mécanique, ingénierie et technologie. La deuxième école, c'est l'école de business et de sciences sociales, qui fait des bachelors en administration des affaires, des bachelors en informatique de gestion et des bachelors en sciences politiques. Je suis venu participer à cette activité de gestion pour pouvoir avoir plus, comment dire, de vision sur les voies que je veux prendre. C'est-à-dire que j'ai certes mes ambitions, mais il n'y a pas certaines connaissances là-dessus et il y a d'autres choses aussi qui me manquent, comme des expériences sur d'autres visions que je ne connais pas. J'ai pu participer à cette occasion pour avoir plus de connaissances.